Bonjour à tous, je vous embarque pour une semaine de petits moments partagés et je commence lundi par la réception d'une plante dont je rêve depuis tellement longtemps, il s'agit de l'épipromnum pinatum cebublou qu'on appelle aussi potos cebublou, cette plante était sur ma wishlist, je rêvais de l'avoir et là de pouvoir en recevoir quelques boutures je suis aux anges mais c'était l'occasion parfaite de commencer cette vidéo par ce vrai petit bonheur tout simple mais voilà qui me remplit de bonne humeur, j'ai mis ces petites boutures dans un flacon rempli d'eau pour leur permettre de faire des racines avant de pouvoir y planter j'y ai mis également dans un petit sachet pour créer une atmosphère un peu plus humide et chaude autour et aussi pour pouvoir garder la plante à l'oeil pendant quelques jours, parce qu'elle vient quand même de l'extérieur donc voilà ma petite merveille en eau et je garde le papier qu'il y avait dans l'emballage parce que en fin de cette vidéo ce sera à mon tour d'envoyer des boutures par la poste donc on fera tout ça ensemble mardi je vous présente mes achats au rouet qui est un petit magasin de laine et de broderie donc j'ai pris différentes petites laines dont celle-là que j'ai choisie exprès pour la personne à qui je vais faire un petit envoi en fin de vidéo donc ils en sauraient plus au fur et à mesure donc je me suis dit que j'allais lui faire un petit cadeau, un petit truc spécial au crochet avec l'accéléré ça va être plus facile pour vous de voir mais si vous avez une idée de ce que je suis en train de crocheter n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire donc le crochet c'est vraiment quelque chose que j'adore faire dès que l'automne arrive c'est assez typique, les après-midi, les fins de journée télévision là je regarde Lucifer, le petit truc j'adore avec une petite tasse de thé, les tutus qui font la sieste sur le tapis c'est vraiment assez typique du début de l'automne en temps normal je serai en train de regarder Killmer Girls mais bon, il y a Lucifer qui est sorti le crochet c'est vraiment la petite activité créative qui me détend tu fais du bien, c'est un peu comme de la méditation mais voilà, c'est relaxant et là vous arrivez à voir, ça commence à ressembler à des petits chaussons trop mignons pour bébé je trouve le modèle vraiment adorable et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait c'est un modèle, je vous mettrai le tuto en barre d'infos si ça vous intéresse c'est un modèle trop chou et je trouve que c'est un cadeau sympa un petit cadeau personnalisé pour l'arrivée d'un bébé mercredi, je vous embarque sur le balcon alors le balcon il est actuellement en mode social distancing avec le canapé un peu éparpillé on y est avec Milo aujourd'hui pour faire des petites plantations j'avais envie déjà depuis longtemps de planter du crocus safran et quand j'en ai vu l'autre jour à Botanique, eh bien j'ai pas résisté j'ai pris un petit paquet de bulbes au moment où sort cette vidéo, on sera déjà mi-septembre donc ça sera vraiment le dernier moment pour faire vos plantations si ça vous intéresse aussi l'idéal c'est de le faire au mois d'août, on peut déjà le faire aussi au mois de juillet mi-août, début septembre, c'est ce qu'ils recommandent donc j'ai décidé de les planter en fond j'ai mis un fond de billes d'argile pour éviter de l'eau stagnante surtout avec les bulbes, on évite le maximum donc j'ai rempli deux terreaux et puis j'ai placé mes petits bulbes avec la partie plate en dessous et puis l'espèce de petite queue en haut j'ai lésé, alors selon la notice j'aurais dû peut-être les espacer un peu plus mais j'avais vraiment envie de les mettre dans ce trouble on verra, c'est ma toute première expérience avec le bulbe de crocus safran donc on verra ce que ça donne j'ai décidé aussi de mettre un peu de mon biostimulant que vous m'avez vu utiliser dans mes vlogs de balcon au printemps je me suis dit que ça aiderait bien lorsque les racines pousseront au niveau des bulbes j'ai recouvert des terres pour que les bulbes soient à peu près 10 cm sur la surface après avoir arrosé sous l'oeil très attentif de Milo j'ai placé ce petit pot dans un endroit inaccessible pour les toutous parce que j'ai quand même un peu peur que dans la terre fraîche ils aillent fouiller, me sortir les bulbes et puis j'en ai profité pour faire un peu de nettoyage sur le balcon j'ai enlevé quelques branches séchées sur mes paluniers et voilà, c'était mon petit moment de jardinage, détente de la journée ah oui, mon érable commence à perdre un peu ses feuilles et ses graines ses toutes premières graines il a complètement changé de couleur depuis le printemps donc là il passe par le vert avant de redevenir rouge donc je profite aussi de l'occasion pour vous montrer mes achats chez Botanique donc il y a eu des crocus il y a ces deux petits cachepots que j'ai eu en promo qui ont la taille parfaite pour les violettes africaines parce qu'elles sont plutôt plus bas que haut donc là je vous le montre avec une violette qui est née à la maison j'ai pris aussi chez Botanique de la vermiculite donc c'est pratique pour faire nos propres petits mélanges à la maison avec un terreau plante d'intérieur un petit, je n'ai pas besoin, en ce moment je n'ai pas besoin de beaucoup et je préfère prendre petit à petit plutôt que de risquer d'en avoir qui traînent et que les mouches s'installent j'ai pris du terreau orchidée je l'utilise, alors ces petits, ces terreaux avec des morceaux d'écorce de bois je l'utilise aussi pour les roya, pour d'autres plantes j'ai également pris un peu de sphène on ne sait jamais si j'ai d'autres boutures encore à envoyer et voilà, donc ça c'était mes petits achats et j'ai aussi pris une eau florale en spray chez la Drôme pour le visage jeudi, je me suis préparée pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est un challenge de lecture spéciale pour l'automne et pour Halloween compris et chaque année c'est vraiment un événement littéraire dont je me réjouis et la préparation consiste pour moi à choisir les livres que je vais lire ma pile à lire et bonjour Karma elle se met souvent sous la petite table en bas donc la préparation c'est de chercher des livres qu'on a envie de lire qui rentrent dans les différentes catégories qui nous sont proposées donc cette partie recherche elle est super sympa parce qu'on a des thématiques inspirantes ça nous fait découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux livres ça nous fait essayer de nouveaux genres et voilà, c'est toujours une partie que j'aime bien préparer ma pile à lire je vous mettrai la vidéo de Guimauze de présentation du challenge en barre d'infos il y a aussi un groupe Facebook avec toute une communauté c'est hyper sympa de partager autour de ses lectures et ça nous fait savourer davantage l'automne j'en profite pour vous montrer ma première lecture du challenge Sorcerie of Thorns et ce livre me fait valider dans le menu automne frissonnant la sous-catégorie Les Supplices de la Belle Adonne un livre à la couverture noir une histoire très appropriée de drimoire, de bibliothèque et de magie vendredi, je partage avec vous ma recette habituelle de smoothie le smoothie que je fais pour un petit déj rapide j'y mets une banane congelée je le garde toujours au congélateur parce qu'au moins comme ça j'en ai toujours à disposition des framboises des morceaux de pommes des morceaux de kiwi j'y mets aussi un peu de cette poudre protéinée à base de spiruline, d'açaï c'est un truc que j'ai acheté en Suède qui est super sympa justement pour rajouter un peu de bons éléments supplémentaires dans le smoothie j'utilise du lait de riz je suis une grande fan de lait de riz je mets juste la bonne quantité pour pouvoir remplir un verre après et je mets ça à mixer suffisamment longtemps pour que ça soit bien crémé pour le côté original j'adore utiliser une chope à bière pour boire une smoothie parce qu'il y a une grande quantité il y a une poignée c'est vraiment un verre pratique et j'utilise aussi mes pailles en inox les toutous sont intéressés alors Milo en général plus que Karma Karma l'accepte toujours du bout des lèvres mais plus parce qu'elle a envie de faire comme Milo et voilà je vais déguster mon petit smoothie du matin ah oui si jamais l'astuce parfaite pour nettoyer le mixeur c'est d'y mettre une goutte de liquide vaisselle et de l'eau et de le refaire mixer un coup avant de simplement le rincer on gagne du temps ensuite ce jour là j'ai filmé le tour de ma maquilleuse donc ma collection de maquillage plutôt produits naturels, non testés, végan la vidéo est normalement déjà sortie au moment où il sort celle d'aujourd'hui samedi je vous embarque pour aller nettoyer et rempoter des aloé verra sur ces plantes là on le fait tous les deux ans en moyenne le rempetage n'est pas nécessaire à chaque fois mais en tout cas le nettoyage des nouvelles pousses il peut se faire chaque année c'est quelque chose qu'on a fait à trois parce que toute seule pour moi ça serait trop physique, trop compliqué donc là on voit, on a sorti l'aloe verra de son peau j'enlève un peu la terre j'enlève les nouvelles pousses les aloé verra bébé je les sépare parce qu'ils naissent depuis la plante mère et si on les laisse alors c'est un style ça peut être très joli mais quand il y en a beaucoup ça fatigue le pied-mer et puis là le but c'est quand même d'avoir une belle aloe verra on peut tirer, casser un peu les racines qui s'accrochent pour découper s'il y en a qu'on veut sacrifier et d'ailleurs là on a une tête entière d'aloe verra qu'on a décidé d'enlever parce que ça devenait plus trop grand vous allez l'avoir après elle est énorme là on a les petites pousses telles que l'on est en train de raboter et là on a la décapitation d'aloe verra pour celle-ci on a mis des pierres pour m'aider à tenir bien droit et puis pour la toute grande on a simplement, là j'ai simplement tiré les petites pousses d'aloe verra pour nettoyer le pot mais elle n'avait pas besoin de rempetage elle est tellement grande que là on va essayer de ne pas trop le faire par la suite, simplement voilà tirer les pousses comme ce que je vous montre c'est suffisant et voilà l'après avec des aloe verra fraîchement remplacé dont le pot a été nettoyé pour être une année supplémentaire donc là on a notre petite récolte on laisse quelques jours cicatriser avant de replanter et puis la grande on va la partager avec une amie pour faire des soins là vous voyez la courge que j'avais semée ce printemps et bien elle a poussé elle est énorme ça me fait tellement plaisir de voir son évolution dimanche j'ai préparé l'envoi de boutures que j'avais prévu de faire pour une amoureuse des deux potos tout comme moi donc là on a le potos Shangri-La avec le potos Moonlight des boutures que j'ai faites à la maison j'ai également eu envie d'offrir une petite bouture de violette africaine en ce moment c'est la bonne période pour recommencer les envois de boutures ou de plantes par la poste parce que cet été c'était un peu dangereux pour les plantes à cause de la camicule à cause de la sécheresse c'était pas c'était pas top de les envoyer donc beaucoup de personnes ont suspendu l'envoi de boutures pendant l'été et puis maintenant avec l'automne qui arrive c'est beaucoup plus sûr pour les plantes donc voilà c'est maintenant que je fais enfin cette envois j'utilise un morceau de plastique récupéré dans lequel je dépose de la sphène humide qui va servir à entourer les racines à les protéger mais aussi à leur apporter un tout petit peu d'humidité un petit substrat spécial pour le voyage pour qu'elle puisse tenir le pain j'y ai fermé à l'aide d'un petit bout d'une ficelle c'est vrai que dans la mesure du possible je préfère faire quelque chose de réutilisable et la personne pourra réutiliser pour envoyer à son tour quelque chose plutôt que de mettre du scotch ou des choses qui finiront forcément à la poubelle parce que pas réutilisable ah oui puis j'ai glissé aussi une débouture d'aloe verra d'hier je vous retrouve du coup en face cam c'est dimanche c'est journée pyjama et repos parce que hier c'était quand même enfin pour moi c'était quand même un peu chaud pour le dos donc du coup aujourd'hui c'est repos et on voit deux boutures parce que du coup on est dimanche on est en fin de journée dimanche et puis j'aimerais que le paquet il parte demain matin tôt le lundi matin c'est toujours mieux pour envoyer en fait des boutures en espérant qu'ils arrivent avant le week-end suivant ça évite qu'ils passent plusieurs jours enfermés bloqués quelque part donc voilà pourquoi c'est aujourd'hui que je m'occupe de l'envoi des boutures donc j'avais promis à à Marion Botanical arrivé à ce stade vous savez peut-être que c'est elle si vous la connaissez je lui avais promis une bouture de potos Shangri-La parce que entre accro au potos on se comprend et du coup j'avais envie de l'aider à compléter sa collection et puis du coup je me suis dit que j'allais lui rajouter le potos Moonlight au passage vu que hier on a fait les petites les les petites on s'est occupé des pouces d'Aloe Vera du coup je lui en ai mis une bébé toute chou je trouve marrant bébé bébé parce que si vous savez elle elle attend sa petite pouce qui devrait arriver tout bientôt donc je lui ai ajouté les petits les petits chaussons du coup j'ai pris une couleur pour qui devrait enfin qui est dans ses couleurs dans les couleurs que j'ai repéré qu'elle aimait bien donc du coup j'espère que ça ira et je me suis dit que j'allais essayer alors je sais pas je sais pas du tout dans quel état ça va arriver je me suis dit que j'allais essayer d'envoyer une bouture de enfin un bébé violette africaine je sais que ça elle aura pas et l'idée c'est de lui faire plaisir avant l'arrivée de bébé donc j'essaye d'envoyer pour voir ce que ça donne je sais pas c'est un test et comme ça je saurais si je peux envoyer comme ça à d'autres personnes les violettes africaines qui sont nées à la maison alors là elle est toute petite encore on verra ce que ça donne je vais faire le paquet pendant que je blablate avec vous une bonne façon de finir cette semaine de vlog et justement en fait c'est oh bah oui c'est tout du recyclage donc un paquet qu'on m'a envoyé et tout ça enfin bref ça je vous aurais probablement déjà expliqué quand je ferai la voix la voix donc oui cette semaine de vlog parce qu'en fait c'est Marion qui m'a inspirée à faire cette semaine de vlog les vlogs sur plusieurs jours j'en ai déjà fait ça existe partout sur internet il y a plein de personnes qui en font mais ce que j'aimais beaucoup dans dans les vlogs de Marion c'était que c'est pas enfin comment vous expliquez ça au mieux moi j'ai du mal à concentrer mes activités en une journée pour que la journée soit intéressante à filmer donc bon il y a du montage il y a machin tout ça ok mais ce qui me plaisait beaucoup en fait avec les vlogs de Marion c'est que voilà c'est des petites perles des petits moments clés dans une journée qu'on partage en fait avec vous que ça soit quelque chose qu'on a bien aimé quelque chose qu'on fait quelque chose qu'on aimerait vous montrer ou faire avec vous mais c'est toujours voilà des petites perles des petits moments c'est pas c'est pas un résumé d'une journée quoi en fait donc donc ça j'aimais beaucoup et ce que j'aimais beaucoup aussi c'est que du coup ça permet de combiner différents sujets qui m'intéressent et pas faire juste une vidéo plante ou juste une vidéo déco ou juste une vidéo créative du coup là c'est vraiment enfin je peux combiner c'est un peu en fait comme comme les vidéos favoris que j'adore faire où je vous partage mes favoris mes petits moments de bonheur simplement que là c'est des petites choses sympas au quotidien qu'attendrait pas forcément que je dois filmer une vidéo mais qui sont des choses hyper chouettes à partager donc voilà ça j'aimais beaucoup en fait dans les vlogs de Marion puis j'en ai parlé avec elle et du coup ouais c'était sympa parce que du coup ça m'a bien encouragée à essayer ce format là également donc du coup merci Marion pour l'inspiration et au passage ben voilà je trouve ça assez drôle j'en profite en fait pour faire cet envoi c'est une bonne coïncidence comme ça en même temps c'est un petit merci mais donc j'ai mis un tas en fait de j'ai mis les petits filaments de papier et puis je pose comme ça les boutons je vais regarder qu'elle soit pas écrasée qu'elle tienne le coup j'ai vraiment pas envie que ça casse c'est hyper fragile les violettes africaines je joue je joue à Tetris et les petits chaussons au milieu si ça c'est pas je trouve ça trop chou en fait c'est un colis bébé bébé plante bébé pour bébé pouce voilà c'est le colis c'est le colis bébé pouce ok je m'éclate ce nouveau format auquel je m'essaye j'espère que ça vous plaît moi c'est beaucoup plus convenable pour moi de partager des petits moments par-ci par-là et du coup ça me permet aussi de partager des choses que j'attendrai pas une vidéo pour faire pour faire des envois ou les choses que j'ai partagées cette semaine avec vous ça attend pas que je puisse filmer en fait du coup puis surtout il y a des jours où je peux pas filmer donc je me dis c'est une chouette façon de pouvoir partager encore plus de choses avec vous j'espère que ça vous plaît en tout cas moi je me suis bien amusée je dois encore du coup on est dimanche je dois encore faire la voix off et j'espère pouvoir vous y sortir du coup avant le week-end prochain j'essaie j'aime bien garder en fait la routine d'avoir une vidéo le samedi pendant un temps j'essayais de faire le mercredi et le samedi ça arrivera encore mais voilà c'est pas toujours évident à gérer donc du coup si j'arrive à faire tous les samedis ça serait génial après dans une interview pour une dans une interview j'avais dit et c'est exactement ça en fait j'ai mon calendrier éditorial rêvé que j'aimerais tenir et que avec mes idées de vidéos les trucs que j'aimerais et après il y a la réalité donc voilà je fais ce que je peux d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ah oui le petit mot je vais peut-être remettre des petits autocollants en fait j'ai mon petit classeur où je range en fait tous mes autocollants et du coup bon alors oui dimanche typique fenêtre du balcon ouverte bruit de la circulation des oiseaux de la machine à laver en mode assorage bienvenue à la maison ce que j'ai fait c'est que j'ai marqué le nom des boutures à l'arrière comme ça elle peut lire le petit mot et elle sait si elle veut un spoil ou pas si elle veut découvrir par elle-même ou et on y va je pense que là c'est pas écrasé mais c'est protégé du mouvement j'espère que ça arrivera bien en tout cas ça ne bouge pas et je l'emballe maintenant parce qu'on a vu qu'on est en fin de journée ils ont eu les plantes ont eu leur soleil pour la journée de toute façon cette nuit elle n'aurait pas eu de lumière donc ça ne leur change pas grand chose elles ont quand même de l'air qui passe et tout et avec la sphène elles ont quand même elles ont quand même on va dire à boire pour la route comme ça elles sont prêtes pour être pour partir demain matin il faisait tellement chaud c'est vraiment maintenant qu'on reprend les envois de boutures en fait si on veut s'assurer qu'elles ne finissent pas mortes de soif à l'arrivée ou de chaud donc là maintenant les températures c'est parfait pour reprendre l'envoi donc comme ça voilà de toute façon je n'aurais pas pu envoyer avant et ça devrait tenir au pire au pire si elles partent pour la mat il y a elles tiennent un peu avec la sphène et il suffit d'ouvrir le paquet et de le laisser comme ça je pense que ça ça peut tenir ça peut tenir quelques jours et tout on verra j'espère que cette semaine de moments partagés vous aura plu je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo je vous dis à bientôt